bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui tuto final cut pro assez rapide pour vous montrer comment flotter un visage on va utiliser pour cela une fonction très importante de final cut le suivi d'objets ou tracking il ya quelques mois j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet et aujourd'hui c'est un cas plus précis et notamment un cas usuel on va dire en vidéo c'est le floutage ou la censure d'une partie d'un plan d'un visage par exemple on va pour cela utiliser principalement la détection automatique d'objets ou de visage et je vous montre ça tout de suite sous final cut pro pour notre premier exemple je vais prendre ce plan là donc un groupe d'enfants qui est en train de danser on va voir comment on peut facilement et rapidement appliquer un floutage de visage pour cela assez simple on va dans navigateur d'effets on trouve gaussien donc gaussien c'est le nom d'effet de flou est ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer et on va le glisser déposer directement sur un visage de notre plan par exemple ici vous voyez final cut a détecté un visage on relâche et c'est notre tracking et appliquer on va passer à la partie analyse maintenant donc on clique sur analyser il va analyser le mouvement de visage qu'il a détecté donc on laisse faire c'est assez rapide maintenant que notre tracking est fait on va un peu le personnaliser modifier la forme donc par exemple moi je veux pas que ça flotte tout non plus autour d'elle je vais agrandir un tout petit peu par rapport à son visage et surtout on peut modifier aussi le gaussien donc le flou pour savoir si on veut plus ou moins de flou si vous voulez un résultat plus ou moins naturel si vous floutez un tout petit peu mais pas trop le visage on fait du coup terminé et voilà on peut lire notre plan maintenant et le visage est flouté correctement sur toute la longueur du plan il n'y a aucun souci donc comme je vous l'ai montré on peut vraiment modifier le flou si vous voulez qu'il soit un peu plus fou mais voyez c'est hyper simple on a juste glissé déposer l'effet de flou directement sur le visage je prends maintenant un deuxième exemple donc qui est un peu plus un peu plus tricky on va dire donc là les personnes sont beaucoup plus proches les personnages bougent un peu la tête c'est pas elles font pas forcément face à la caméra et cette fois ci on va changer un peu d'effet on va tenter un effet donc pixeliser qu'on peut retrouver souvent donc c'est pareil j'ai trouvé mon effet pixeliser là je le drague je glisse et je dépose sur un visage qui est détecté voilà le visage cette personne est détecté on fait analyser pour qu'il analyse le tracking de ce visage sur tout le plan voilà c'est fait comme tout à l'heure on va gérer un peu la forme parce qu'on veut pas que ça pixelise vraiment tout ce qui est autour d'elle non plus juste son visage comme ça on peut comme tout à l'heure avec le flou bas ajouté ou non renforcer l'effet de pixels ou pas donc on va le mettre un petit peu pour pas non plus que ce soit trop fort et voilà on fait terminer et là si on regarde notre plan bien c'est bon on a notre visage qui est pixelisé qui est anonymisé si vous voulez on si on avait dû faire ça à la main franchement ça aurait pris vraiment pas mal de temps alors que là vous voyez c'est hyper rapide comme vous avez pu voir ça n'a jamais été aussi simple en fait de faire un floutage de visage grâce au tracking et surtout à détection automatique on va voir aussi qu'elle marche très bien pour des objets et par exemple on va voir ensemble pour ajouter un titre en fait qui suit un objet de manière complètement automatique voilà cette fois ci j'ai un plan d'une voiture qui traverse un paysage et on va pas lui appliquer un effet cette fois ci on va lui appliquer un titre et pour cela c'est la même façon que tout à l'heure c'est à dire qu'on va prendre notre titre on va le glisser déposer directement dans le visualiseur de plan et là vous voyez il a été détecté un objet ici donc je relâche il va faire le tracking sur cet objet je vais faire analyser comme tout à l'heure il va analyser la position de la voiture sur toute la longueur du plan voilà maintenant qu'il a fait ça on va aller dans suivi et on va enlever la rotation et on fait terminer maintenant on va placer tout ça on va changer notre titre voilà et on va appliquer donc ce titre sur toute la longueur de notre plan et maintenant le résultat le voici on a notre titre qui suit parfaitement la voiture donc on peut ajuster la position du titre comme on veut par exemple plus l'ajuster ici et voilà on a fait un tracking un titre par rapport à un objet voyez directement en glissant le titre sur le visageur de plan directement basse ou sur notre objet qu'il a détecté automatiquement donc c'est vraiment très pratique alors voilà j'ai trouvé que c'était une bonne astuce à vous partager si vous aimez justement ce genre de tuto final cut pro bah vous allez en retrouver déjà pas mal déjà présent sur ma chaîne et il y en a d'autres qui sont aussi à venir donc c'est peut-être pour vous le bon moment de vous abonner à ma chaîne en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous